J'aime la parole J'aime la parole Shalom peuple de Dieu Que Dieu vous bénisse Je suis dans la joie de vous retrouver dans cette nouvelle émission J'aime la parole Nous allons prier Seigneur merci pour ta grâce Que tu nous as accordé pour la journée d'aujourd'hui Nous voulons parler de ta parole Aide-nous au nom de Jésus Amen Alors bien aimé Aujourd'hui je vais lire avec vous Dans le livre d'Exode chapitre 32 Je vais lire les versets 15 et 16 Et je vais sauter Et je vais lire Bien aimé dans le Seigneur Encore un peu plus loin Et nous allons expliquer Je lis au nom du Seigneur Jésus Christ Exode chapitre 32 Verset 15 et 16 Après je vais sauter La Bible dit Moïse retourna et descendit de la montagne Les deux tables du témoignage dans la main Les tables étaient écrites des deux côtés Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté Les tables étaient l'ouvrage de Dieu Et l'écriture était l'écriture de Dieu Gravé sur les tables Bon je vais continuer Verset 17 Jésus entendit la voix du peuple Qui poussait des cris Et il dit à Moïse Il y a un cri de guerre dans les champs Moïse répondit Ce n'est ni un cri de vainqueur Ni un cri de vaincu Ce que j'entends C'est la voix des gens qui chantent Et comme il s'approchait du camp Il vit les veaux Et les danses La colère de Moïse S'enflamant Il jeta ses mains Et il jeta de ses mains Les tables Et les brisa Au pied de la montagne Oh bien aimé Il brisa Et il brisa les tables Au pied de la montagne Aujourd'hui bien aimé dans les seigneurs J'aimerais Te dire un petit thème Qui va beaucoup Nous aider Bien aimé dans les seigneurs En disant Que Dieu peut Recommencer Une histoire Avec toi Dieu peut recommencer Une histoire Avec toi Vous savez Dieu avait appelé Moïse Dans la montagne Il est monté avec Joshua Et Moïse a pris du temps Et les peuples Là où ils étaient Restés La Bible nous dit Ils ont dit à Aaron Les gens ont dit à Aaron De leur fait De leur faire un Dieu Soi disant c'est lui Qui l'a fait sortir De l'Egypte Et Aaron A pris de l'or Et il a fait Un veau d'or J'ouvre une petite parenthèse Vite fait Je vais la fermer vite Aujourd'hui pour faire Un veau d'or Les gens sont prêts A donner des bijoux Pour faire des choses Qui ne donnent pas De l'or à Dieu Aujourd'hui Les gens sont prêts A mettre des fortunes Mais lorsqu'on demande Pour Dieu Les gens n'arrivent pas A donner Je ferme la parenthèse Et là où Moïse était Dieu lui a dit Que le peuple A fait un veau d'or Tu dois descendre Et ce qui m'intéresse plus C'est Les tables Les deux tables Les deux tables Que Dieu De la loi Que Dieu a écrit Écoutez La Bible dit C'était l'écriture De Dieu C'est Dieu lui-même Qui avait écrit Bien-aimé dans le Seigneur Waouh Quelle grâce Quelle grâce Lorsque tu lis la Bible Si Je n'oublie pas Je ne confirme pas Mais je suis sûr Que c'est ça Il n'y a apparemment Que trois places Que Dieu a écrites Dans la Bible Première place C'est dans l'ancienne alliance Toujours Là où On a écrit Pour le roi Aqab La mère a écrit Dans un mur Deuxième Ici Nous voyons Dieu écrire Et troisième Lorsque Jésus On l'a amené Une femme adultère C'est que Jésus A écrit sur la terre Bien-aimé dans le Seigneur Dieu lui-même A écrit Quelle grâce D'avoir Un document Que Dieu a écrit Et quand Moïse Était un homme colérique Quand il a vu Le veau d'or Il a vu ça Il a lâché les tables Et c'était brisé Il a brisé quoi ? Ce que Dieu lui avait donné Ce que Dieu a écrit Lui-même A cause de la colère N'oubliez pas Moïse vient De la famille de Lévi Lévi Ce sont des gens colériques Qui ont brisé Qui ont tué les gens Qui ont tué les gens Souvenez-vous Lévi Dans l'histoire De Jacob Dans Genèse Il vient d'une famille colérique Voilà pourquoi Tu continues à prier Mais les liens Continuent à te suivre La colère de la famille Les liens Beaucoup de liens L'impédicité de la famille La pauvreté La maladie de la famille Le péché familial Le péché générationnel Ça peut arriver J'ouvre une parenthèse Et je la ferme vite fait Il a brisé Ce que Dieu lui avait donné Waouh Bien-aimé dans le Seigneur C'est là où je vais te parler Que Dieu peut Te restaurer Encore Il peut encore Te restaurer Bien-aimé dans le Seigneur Il a brisé Ce que Dieu lui a donné Ce que l'écriture de Dieu Combien des gens Ont brisé Aujourd'hui Ce que Dieu Les avait donné Combien des personnes Combien des personnes Ont détruit Les mariages Que Dieu lui avait donné Combien des personnes Ont répudié Les femmes Que Dieu leur avait donné Combien des femmes Ont quitté Les hommes Que Dieu leur avait donné Combien des familles Combien des enfants Sont allés loin Des parents Que Dieu leur avait donné Combien des gens Ont détruit Les travails Que Dieu leur avait donné Combien des gens ont détruit les bonnes destinées que Dieu leur avait données. Combien de gens, bien aimés, ont détruit la bénédiction de Dieu. C'était l'écriture de Dieu. Dieu a écrit, bien aimé, dans le Seigneur. Ce que tu as perdu, c'était ce que Dieu avait écrit. Les ministères que tu avais perdis. Mon pasteur qui est en train de me suivre, apôtre et docteur, regarde la réputation, la rénommée que tu avais. Tu l'avais perdue. Tu as perdu, bien aimé, dans le Seigneur. L'enfant que Dieu t'avait donné, les ministères, la bénédiction, les travails, l'emploi, la sécurité, les mariages, la bénédiction, les finances. Dieu t'avait donné. Regarde, tu l'as détruit avec des prostituées. Tu as détruit tout ce que tu avais avec la vie du péché. Tu as détruit tout. Mes chers frères et sœurs, toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, tu as perdu comme Moïse. Moïse a brisé à cause de la colère. Il a brisé ce que Dieu avait écrit lui-même. À cause de tes sentiments, tu as détruit ce que Dieu t'avait donné. À cause de la colère, tu as détruit ce que Dieu t'avait donné. Dans les livres de Jérémie, la Bible dit, bien-aimé dans les seignants, c'est par ta faute que tu perdras l'héritage. Je pense, Jérémie 17, 4 ou 5. Par ta faute, tu perdras l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Beaucoup de gens ont perdu ce que Dieu leur avait donné par leur propre faute. Qu'est-ce que tu as déjà perdu, mon frère ? Regarde bien ta vie. Tu verras que tu as perdu cet homme partenéraire. Tu as perdu cette femme, tu as perdu ses boulots, tu as perdu cette bénédiction, tu as perdu les ministères. C'est à cause de toi. Dieu t'avait donné, Dieu a écrit. Mais ce n'est pas un problème. Je t'apporte une bonne nouvelle. Dieu peut encore restaurer ta vie. Vous savez, Dieu avait invité encore Moïse lorsque vous lisez les livres d'Exode. Dieu l'avait encore invité dans la montagne. Et cette fois-ci, bien-aimé dans les seignants, Dieu est miséricordieux. Dieu a donné encore deux tables. Mais cela n'était pas l'écriture de Dieu. Maintenant, Dieu parlait et Moïse écrivait. Tu peux encore réécrire ton histoire. Mais avec Dieu, c'est Dieu qui va t'orienter. C'est Dieu qui va te dire ta rénommée, la réputation. Tu peux encore le retrouver. L'homme en question, l'homme de ta vie, tu peux encore le retrouver. La femme de ta vie, tu peux encore le retrouver. Un nouveau boulot, un travail stable, tu peux encore le retrouver. La stabilité dans les finances. Parce que lorsque tu partais en Chine, tu allais par-ci, par-là, tu as tout détruit. Tu as commencé à avoir beaucoup de femmes, tu as commencé à entrer dans la vie du péché, tu as perdu tout comme l'enfant prodigue. Mais tu peux encore réécrire ton histoire. Avec Dieu, il peut commencer à te parler et tu peux encore écrire. Tu peux encore. Dieu peut encore écrire avec toi. Il peut encore écrire ton histoire. Mais avec toi, cette fois-ci, ça dépend maintenant de l'attitude que tu prendras. car ton attitude déterminera de ton altitude. C'est comme ça avec Dieu. Dieu peut encore restaurer ton mariage. Dieu peut encore restaurer l'éducation de tes enfants. Dieu peut encore restaurer tes finances. Dieu peut encore tout restaurer, ce que tu as perdu. L'emploi, Dieu peut encore restaurer. Juste la première chose à faire, bien aimé dans le Seigneur, de prendre conscience que c'est par ta faute que tu es aujourd'hui dans cet état. C'était la faute de Moïse par la colère. Il a détruit les critères de Dieu, ce que Dieu lui avait donné. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu est miséricordieux. Il peut encore te restaurer. C'est possible. Ta vie peut encore être restaurée. Ce que tu as perdu, tu peux encore les retrouver. Cela veut dire quoi ? Tu peux encore réécrire ton histoire, mais cette fois-ci, avec Dieu. Cela ne peut pas être peut-être comme tu avais. Je vis les pasteurs perdre leur ministère et après un temps, revenir au pied de Dieu. Aujourd'hui, ils ont encore une bonne réputation. Mais peut-être, il avait 100 membres. Peut-être aujourd'hui, avec 80 membres. Oui, mais tu peux encore l'écrire. Mais avec Dieu, malgré que ce n'est pas lui qui va écrire, mais avec lui, tu peux encore réécrire ton histoire. Tu peux encore reprogrammer ta vie. Tu peux encore aller encore de succès du bonheur. Tu peux encore aller avec Dieu. Toi qui es en train de me suivre, tu as déjà brisé ce que Dieu t'avait donné. Tu le sais bien. Et maintenant, je te dis, la première chose, prendre conscience. La deuxième chose, sois à l'écoute de Dieu et réécris ton histoire avec Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi cette exhortation des 10 minutes. Que Dieu te bénisse et n'oublie pas que Dieu peut encore te restaurer. Malgré tes péchés, la Bible dit si, sur qui mon peuple s'imilie, prie, cherche ma face, je les guérirai. Dieu veut te guérir, Dieu veut te faire miséricorde. Malgré ce que tu as fait dans ta vie, Dieu ne compte plus ça. Il te reçoit, il veut que tu puisses réécrir ton histoire cette fois-ci avec lui. Que Dieu te bénisse, je vais prier pour toi. Seigneur bénis mon frère, bénis ma soeur qui m'a suivi. Seigneur éternel, malgré que c'était sa faute, Seigneur, mais toi tu es miséricordieux. Comme tu as réécrit les tables avec Moïse, malgré ce n'était plus ton écrit, tu peux encore faire ça pour mon frère et pour ma soeur à faire qu'il retrouve la joie et qu'il continue dans la tête de vivre la tête haute. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Amen. Que Dieu te bénisse, à nos rencontres, à nous revoir dans notre nouvelle émission J'aime la parole. Que Dieu vous bénisse, au revoir. Sous-titrage ST' 501